Musique Mardi 26 mars, voici ce qu'on surveille pour vous dans votre info. Tout d'abord, le groupe Éco-Citoyens de Chambly vous invite à la conférence Changements climatiques, impacts et enjeux en Montérégie. C'est une conférence offerte par le Conseil régional de l'environnement de la Montérégie. L'organisme souligne que les changements climatiques nous touchent tous. Éco-Citoyens a pour mission de vous sensibiliser aux problématiques environnementales et d'encourager la participation citoyenne. Alors, si vous souhaitez en apprendre davantage sur les impacts des changements climatiques sur notre région, c'est une conférence pour vous et vous pouvez vous procurer vos billets sur Eventbrite. L'Association de la Vallée du Richelieu pour la déficience intellectuelle recherche pour cet été des animateurs et des intervenants pour le camp de jour et le programme de jour de maintien des acquis. Vous travaillerez au sein d'une équipe d'animation et d'intervention auprès de personnes vivantes avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Pour connaître les détails concernant les exigences du poste, consultez le site de l'organisme. À la Bibliothèque municipale de Sainte-Julie, vous pourrez assister à la conférence « Le fric en Amérique, la palpitante histoire de notre monnaie » de la Nouvelle-France à nos jours. Autre la pratique du troc, autrefois circulait toutes sortes de monnaies en argent, en or ou en cuivre. Confronté à une pénurie continuelle de monnaies, les dirigeants et marchands français et anglais ont fait preuve de beaucoup d'imagination. Plusieurs monnaies inusitées ont voulu jour jusqu'au début de notre système bancaire. La conférence sera animée par Monique Montpetit et Robert Cloutier ce mercredi. Le service des loisirs de la ville de Carignan est à la recherche d'un bénévole pour animer les activités de la tente à lire durant la saison estivale. L'animateur introduira aux jeunes des livres en libre lecture. La tente à lire sera installée sur les sites des fêtes estivales de la ville et durant les camps de jour. La personne responsable fera la lecture avec animation, déguisement ou accessoire. Consultez le site de la ville pour plus de détails. La troupe du Théâtre des Deux-Rives vous invite demain à sa représentation publique afin d'apprécier le travail du metteur en scène Patrick Tardif et de ses 13 comédiens. Vous découvrirez les coulisses d'une représentation théâtrale en devenant les témoins d'une séance de travail de la troupe. La pièce en répétition sera Lentement la beauté, un texte collectif dirigé par Michel Nadeau et qui sera présenté au Centre culturel de Belleuil du 26 au 28 avril. Ce soir à la programmation de TVR 9, 17h30 Dans la vallée et 19h30 Paroles d'auteur. Sur ce, on se retrouve demain pour une autre Info Web. Sous-titrage Société Radio-Canada